... Il détient justement le secret de minuit puisqu'il nous parle de l'importance de la prière de minuit. Bonjour, pasteur. Bonjour, madame la journaliste. Alors, je le disais tantôt que minuit, selon une certaine enseignante, c'est l'heure à laquelle les démons sont les plus actifs. Votre réaction à propos ? Oui, lorsque nous parlons de minuit, d'abord nous sommes dans Marc chapitre 13, le 35e verset. La Bible nous parle pratiquement de quatre veilles. Et lorsqu'on voit ces veilles, ces veilles sont reparties, chacune de ces veilles, et se passe au moins de trois heures du temps. Nous avons la première veille de 18h à 21h. Et la Bible dit que, veillez donc car vous ne savez qu'on viendra le maître de la nuit, où le soir, là on parle de la veille du soir, de 18h à 21h, au milieu de la nuit, de 21h à 0h, ou au champ de coque, de 0h à 3h, ou le matin, de 6h, 3h du matin à 6h. Alors, lorsqu'on parle de minuit, exactement, vous savez, madame la journaliste, Dieu est dans sa façon d'opérer, Dieu est dans sa façon d'agir, vous allez peut-être me demander, la Bible qui nous demande de prier sans cesse, pourquoi mettre l'action sur minuit ? Dieu, dans sa façon, donc comme je l'ai dit, il a toujours mis l'action sur les temps, sur les moments, sous les sujets. Écoutez, par exemple, ce que nous dit, selon Ézéchiel 29, 1 à 3, Dieu va ordonner à Moïse d'aller attaquer le crocodile, le pharaon, très tôt le matin. Et la Bible dit, Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Donc, il y a une précision qu'on dit au Père. parler du minuit, comme vous avez su le dire, minuit, c'est le début de la troisième veille et qui indique le milieu de la nuit. Donc, quand on parle du milieu de la nuit, minuit nous donne accès à une nouvelle journée. Minuit nous donne accès à une nouvelle semaine. Minuit nous donne accès à une nouvelle année. Et rien qu'en abordant cette question, nous comprenons que minuit est la porte d'entrée ou la porte de sortie d'une journée, la porte de sortie d'une semaine ou la porte d'entrée ou de sortie d'une année. Et un jour, Jésus, quand on est venu l'arrêter, écoutez ce qu'il avait dit, ce qui était en face de lui. J'ai été avec vous la journée et j'ai été avec vous dans le temps. Vous ne m'avez pas arrêté et vous avez attendu cette heure. Et c'était pratiquement à minuit, il dit, c'est votre heure, l'heure de ténèbres. Donc, nous comprenez que minuit, c'est l'heure du combat spirituel. Minuit, c'est l'heure des grands changements. Et lorsque l'on possède la porte, lorsqu'on veut posséder, par exemple, la porte d'une année et nous avons, quand nous la possédons, c'est un certain 31. La nuit du 31, c'est là où on organise la nuit de prière. C'est pour posséder pratiquement la porte de la nouvelle année. Et lorsqu'on porte, on possède la porte de la nouvelle année, c'est-à-dire, on a une mise sur cette année. Et l'année qui est composée de mois, de jours, ainsi de suite. Allez, voilà, minuit nous parle de beaucoup de choses. Lorsqu'on parle également de minuit, minuit, c'est l'heure où les comptes sont réglés. C'est justement pour terrasser les sorciers. Terrasser les sorciers, oui, nous avons dit que c'est l'heure du combat spirituel. Et dans ce combat, l'homme a tendance de dormir. C'est l'expérience d'une mort. Et en ce moment, c'est le chant de coq, on entend le coq qui s'exprime pour faire réveiller l'homme. Mais l'homme qui est dans cette expérience de mort, si l'esprit de Dieu n'est pas avec, c'est l'ennemi qui prédomine. et lorsque tout ce que l'ennemi va s'aimer et la Bible est créée, il prépour tout le monde, le soleil se lève pour les gens qui sont bien et ceux qui sont mauvais. Et lorsque on n'a pas Jésus avec soi et c'est le lendemain, vous allez subir ce que l'ennemi a s'aimer. Parce que la Bible dit que c'est pendant que nous dormons, le diable s'aime son livret. Est-ce qu'il y a un type de sujet justement qui nécessite la prière de minuit ? Oui, lorsqu'on parle d'un type de sujet de prière, je viens de le dire, la Bible dit que c'est pendant que nous dormons, le diable s'aime son livret. Quand on parle d'livret, c'est la semence de l'ennemi. Alors, un type de prière, c'est d'annuler tout ce que, tout ce que, tout ce que l'ennemi a sémé dans ma maison. Tout ce que l'ennemi a sémé dans ma famille. Tout ce que l'ennemi a sémé en moi et que le tout soit annulé par le son de Jésus et ainsi de suite. Donc, d'où, c'est normal, même lorsque nous allons à l'église et c'est bon d'assister au culte matinaux. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas le secret du culte matinaux. Lorsque nous commençons notre journée avec le Seigneur et n'oubliez pas qu'on parle de le fond du matin au le fond du soir. Le fond du matin, c'est les cultes matinaux et le soir, nous assistons. Donc, lorsque nous assistons au culte matinaux, c'est une façon également de détruire tout ce que l'ennemi a eu à sémé parce que parler du chant de coq, c'est en cette question que c'est. Le monde est ténèbre au Père, les sorciers, et ainsi de suite. Donc, le type de prière, voilà, c'est... Le type de sujet, au fait, est-ce que c'est quand on est combattu spirituellement, c'est à ce moment-là qu'on doit impérativement ou nécessairement prier à minuit ? Est-ce que c'est la personne qui est combattue ? C'est quand on est combattu et donc, on doit forcément prier à minuit ou bien on peut aussi le faire prier à n'importe quel moment ? On doit forcément prier à minuit. Nous avons dit que minuit, c'est l'heure du combat spirituel. Les némis viennent pour attaquer. Et le diable ne bénit pas. Le diable ne donne pas la vie. Il est là pour tuer, détruire. C'est ce que nous dit la Bible. Alors, vous savez que nous avons parlé par rapport à notre sujet, c'est-à-dire démontrer l'importance de prier à minuit. Et nous avons essayé un peu de parler qui est minuit, par exemple. Dans cette importance, par exemple, c'est à minuit que les ongles de Dieu exercent le jugement du vin. Et lorsque tu pries à minuit et ta prière de minuit va mettre les cinq anges en mouvement et tous ceux qui sont autour de Madame la journaliste pour chercher à contrecarrer, à maudire et chercher à nous combattre, les anges arrivent pour leur porter le jugement. Donc, si c'est à 12 heures par exemple, à ce moment-là, que... Nous sommes sous un sujet précis. Parlons de minuit. 12 heures, ce n'est pas un problème. Ici, comme je l'ai dit, Dieu qui a dit, par exemple, Moïse et Jésus-Christ quand il est venu, la Bible dit que la plupart de ses disciples, il les a recrutés le matin. Donc, est-ce que nous allons lui dire pourquoi tu as fait ça le matin ? Il est le maître des temps et des circonstances. Il y a des moments où le Seigneur est les moments qui sont profitables. Il agit à tout moment. Mais quand nous parlons de minuit, c'est une particularité par rapport à la réalité des ténèbres. Il y a une différence entre la prière qui a été faite, la prière à de minuit ou bien la prière qu'on a eu à faire pendant d'autres moments de la journée ? Oui, la prière de minuit, comme nous avons su le dire, la prière de minuit a une importance parce que c'est, par exemple, c'est l'heure des ténèbres et lorsque je prie à minuit, vous voyez comme il y a comme une contre-offensive. Est-ce que c'est, en termes d'efficacité, est-ce que quand tu fais ta prière à minuit, ça veut dire que tu exerces automatiquement ou bien comment ça ? Oui, je ne parle pas de Dieu nous exerce à tout moment. Voilà, mais maintenant, lorsque nous mettons l'action sur minuit, et j'ai su le dire parce que à minuit, c'est le moment où les ténèbres agissent. Ils agissent même la journée, mais minuit, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est là où ils réunissent leurs forces. Et j'ai pris le cas pendant de notre Seigneur où on a pu, ils sont venus l'arrêter, il dit, il était capable de dire, l'armée céleste de descendre et de le foudroyer. Mais il a dit, parce que c'est votre heure, donc son père qui avait établi, puisque quand on parle de ténèbres, c'est la nuit, et c'est le diable qui opère. Donc, il s'est soumis à ce que le père a eu à établir. Donc, parler de minuit, voilà comment c'est ça. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Peut-être à une dernière question. Comment bien faire sa prière de minuit ? Est-ce qu'il y a des conditions ? Bon, bien aimé, ce que j'aimerais vous dire, c'est tout simplement dire que minuit, c'est l'heure de prière fervente et insistante, persévérante, qui produit des effets très capitales. Alors, la Bible nous demande de veiller et la Bible nous demande de veiller. Ayez l'habitude de faire passer ces moments de prière si importants à cette heure-ci. Parce que ce sont les moments où nous combattons et nous bouleversons les coordonnées de l'ennemi dans leur organisation, dans tout ce qu'ils ont, ils ont pu organiser pour nous contre-attaquer, pour nous envahir et pour accomplir ce qu'ils veulent. Alors, ce matin, que le Dieu de la Bible vous apporte, vous donne cette force et que l'esprit de l'éveil vous accompagne, le Saint-Esprit dans sa façon d'agir, dans le toucher, vous affecte de telle sorte que à cette heure-ci que vous ayez la capacité de vous réveiller pourquoi pas organiser des prières au sein de la famille dans vos maisons et ainsi de suite. Un numéro de téléphone certainement ? Un numéro de téléphone je suis au 00242 06 663 71 52 avec ce même numéro vous avez le WhatsApp pour m'écrire et si vous pouvez écrire également le pasteur Ange Alona dans Facebook vous aurez tout coordonné. C'est la fin de cette entretien avec Thomas Serge qui nous a rejoint sur ce plateau alors Thomas Serge qui vous voulez qu'est-ce qui justifie justement votre présence ? Merci beaucoup Marina vous savez je suis venu parce que restez parce que je suis venu parce que avoir pasteur Alona ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde pasteur Alona est l'une des personnes qui ont marqué cette année 2021 la vénage qui venait un peu de s'écouler dans l'évangélisation il a marqué avec ses empreintes cette année et donc le studio de 110 de par ses éditions où il reconnaît les grâces il reconnaît le travail fait par les uns et les autres a bien donc voulu décerner à cet homme révérend pasteur Ange bienvenu Alona donc ce diplôme ce diplôme pour votre dévouement pour votre engagement pour des contributions spirituelles c'est une manière pour nous de vous témoigner de vous témoigner notre affection de vous témoigner notre confiance dans ce que vous faites parce que grâce à vous l'évangile aujourd'hui on peut dire l'évangile va de l'avant donc recevez ce diplôme on est vraiment très fiers c'est une manière de vous dire aussi joyeux j'allais dire comment on appelle ça pour le nouvelle année donc je veux dire une bonne année les vœux les meilleurs pour cette année 2022 qui commence et que l'œuvre de Dieu prospère merci beaucoup je crois que je suis très fier que les seigneurs les seigneurs qui sont le patron de l'évangile vous bénissent et que Dieu bénisse également Diaz lui qui est à la tête du studio du studio 210 et toute son équipe merci pour votre reconnaissance nous rendons grâce à Dieu et puis je ne peux que souhaiter longue vie à l'émission studio 210 longue vie à ses acteurs que Dieu vous bénisse de l'évangile et puis Sous-titrage ST' 501